Aujourd'hui on va faire une un peu plus grande coupe d'hier en espérant ne pas avoir de problème comme ça a été le cas. Mais vous devriez voir des trucs assez sympas. Allez, on se retrouve dans les premiers sentiers. On est dans le premier sentier là. On a trouvé un passage un peu sympa donc on va vous le filmer. On va voir ce que ça donne. On se prend pas trop compte du dénivelé des pierres mais c'est assez sympa quand même. Loupé. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 On est arrivé en haut du chemin que nous devions faire. Pour vous donner un ordre d'idée de la difficulté, nous avons fait un peu près de 4!5 kms. Nous sommes montés à un peu plus de 900 mètres d'altitude. voilà donc là maintenant on va faire demi tour on va reprendre le même chemin mais en descente on devrait mettre bien moins longtemps normalement et ensuite on continue la boucle du deuxième on va vous filmer bastien un peu en faisant le chemin allez voir on vient d'être sur les fringues on vient d'être sur les fringues la dernière partie de la descente on est quasiment arrivé on peut là il a failli s'y mettre là on est dans une partie beaucoup plus roulante du chemin parce qu'on arrive presque à la route il reste un ou deux passages techniques et après on va rejoindre la route et voilà 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 c'est 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 Oh, viens ! On voit que c'est toujours moins simple quand c'est moi qui le fais. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz